En compagnie de monsieur Richard Larouche, si je peux dire un peu athlète, sportif, je veux dire comme ça, parce que vous parcourez le Canada en amassant des fonds à vélo pour l'Alzheimer et l'on dit un parcours de plus de 8000 kilomètres. Comment est-ce qu'on se prépare pour affronter en fait un défi de la tête comme ça? Il y a différentes façons de se préparer. Moi, quand je ne fais pas de vélo, je fais beaucoup de courses à pied. Je reste à Little Bridge en Alberta. On a des beaux sentiers de course. Je fais beaucoup plus de courses que de vélo. J'ai couru tout l'hiver et puis je suis habitué aussi de faire des voyages de vélo comme ça. Il y a quelques années, j'ai traversé le Québec en vélo. J'étais passé d'Ottawa jusqu'à Gaspé. Ensuite, je suis revenu par la baie des Chaleurs et la vallée de la Métapédias jusqu'à Québec. Donc, c'est une bonne préparation pour ce genre de voyage-là. L'année dernière, je suis allé dans les rocheuses, le parc de Benf, Jasper, Coutenay, donc dans les riz-montagnes. Donc, est-ce qu'on parle ici d'un entraînement pratiquement à l'année, j'imagine? C'est comme ça qu'il faut voir ça. On n'a pas le choix. Oui, essentiellement. Il y en a qui s'entraînent un peu moins pour ce genre de voyage-là et puis ils doivent adapter leur rythme de progression. Pour être en mesure de faire des 100, 120, 140 km par jour, ça prend un bon entraînement. Certaines personnes peuvent faire la traversée en faisant, disons, 60, 70 km par jour et puis à ce moment-là, c'est possible de le faire avec moins d'entraînement, sauf que ça prend le double du temps de faire la traversée. Donc, comme professeur d'université, je n'ai pas 4-5 mois devant moi. Justement, vous êtes chercheur à l'Université Lethbridge en santé, donc j'imagine que l'Axzheimer, peu peu pas, c'est un sujet qui vous rejoint particulièrement, je pense. Oui, c'est un sujet qui me rejoint à la fois personnellement et aussi en termes de santé par rapport aux recherches en santé publique. Avec le vieillissement de la population, on a fait beaucoup de progrès en ce qui a trait au traitement des maladies cardiaques, des cancers, tout ça. Et puis, la population vit de plus en plus longtemps. Donc, le nombre de cas de maladies comme l'Azheimer, Parkinson et tout ça est en augmentation considérable. Et puis, ça représente aussi des défis pour autant pour les familles qui ont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et aussi pour les systèmes de santé, donc les budgets et tout ça. Si je prends un peu votre expertise du côté de l'Alzheimer, si on recule un exemple dans les années 2005 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que selon votre point de vue, il y a eu une amélioration côté études et côté un peu réparation de cette maladie-là? Est-ce que selon vous, il y a eu un débouché aussi encore du travail à faire? Il y a beaucoup de recherches qui se font. Certaines études semblent avoir des résultats prometteurs, mais souvent, ça peut prendre une quinzaine d'années avant qu'un traitement soit démontré par les recherches. Et puis, ça prend toute une série de recherches pour démontrer que ce traitement-là est sécuritaire, qu'il réussit à donner des meilleurs résultats comparativement à d'autres traitements. Donc, ça prend beaucoup de temps pour que ce genre de recherche-là débouche vers un traitement qu'on peut offrir aux patients. Vous tenez également un journal web, anglais et français. Ça, est-ce que c'est des notes de votre parcours? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Oui, on retrouve des notes de mon parcours. Je fais tous les jours que je fais du vélo et puis je donne un peu un résumé de ma journée, par où que je suis passé. Et puis aussi, j'ai des photos que je prends en cours de route. On parle d'un objectif qui est fixé à 25 000 $. Donc, présentement, où en êtes-vous côté les dons ramassés? Est-ce que vous pensez l'atteindre? C'est difficile à savoir parce que des fois, j'ai l'impression que certaines personnes vont attendre vers la fin pour voir si je suis bien en mesure de faire ce que je dis. Si je ne dis pas « Ah, je m'en vais faire ce gros voyage de vélo-là », mais qu'après une couple de centaines de kilomètres, je dis « Ah, finalement, j'en ai assez. » Et là, vous allez conclure votre parcours cet été. On dit près de Vancouver, pardonnez-moi, Colombie-Britannique jusqu'à Leadbridge. Alors là, ça, ça va être les derniers un peu balbutiements, si on peut dire comme ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui font la traversée, qui partent de la Colombie-Britannique, sauf que moi, je suis parti le 9 mai. Et puis, à ce moment-là de l'année, c'est encore possible qu'il y ait des tempêtes de neige, des rocheuses. Donc, c'était un élément de décision qui m'a amené à partir de Leadbridge. Mais c'est aussi pour avoir un vol de moins à faire. Sinon, il aurait fallu que je prenne un vol pour aller à Vancouver et ensuite, rendu à Terre-Neuve, il aurait fallu prendre un autre vol. Donc, moi, l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. Donc, je fais un vol cette fois-ci. J'aime pas vraiment l'idée, mais j'ai pas vraiment d'autre choix. On sait que vous militez pour l'activité physique. Également, vous entraînez, vous faites tout. Donc, j'imagine que pour vous, un athlète, la météo, c'est pas quelque chose qui vous arrête nécessairement. Si on fait ça, beau temps, mauvais temps, finalement. Oui, définitivement. Donc, en partant pour deux mois et demi, ce serait impossible d'espérer d'avoir du soleil tout le temps. Puis, même s'il y en avait, bien, ça serait un danger pour des feux de forêt, puis tout ça. Donc, il faut être en mesure de rouler beau temps, mauvais temps. Ça prend un bon imperméable, des gants imperméables qui permettent de ne pas avoir froid au droit, des coups de chaussures, des choses comme ça. En termes météo, le vent peut me ralentir, mais sur d'autres journées, ça peut compenser une bonne journée de vent d'eau. Donc, sur le long terme, je sais à peu près quelle distance moyenne je peux parcourir en tout. Et là, ici, à la résidence des bâtisseurs, qu'est-ce qu'on s'apprête à voir dans les prochaines minutes? Je pense que c'est un peu des photos qui vont défiler. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir observer? Oui, c'est ça. Je vais présenter certaines photos que j'ai prises pendant mon voyage. Puis, je vais aussi faire quelques commentaires. Des fois, il y a une histoire derrière les photos que je vais mentionner brièvement. M. Larouche, merci beaucoup. On vous souhaite du beau succès. Et si les gens veulent avoir de vos nouvelles, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Facebook, site web, comment ça fonctionne? Oui, donc, j'ai un site web que ça s'appelle Crazy Guy on a Bike. Il y en a qui pensent que c'est mon site web à moi, mais ce n'est pas ça. C'est un cycliste américain qui a traversé les États-Unis après 20 ans de ça. Et puis, il a créé une plateforme pour un site web qui permet à d'autres mondes de créer leur propre site web sans avoir des connaissances en termes de programmation et tout ça. Donc, sur ce site-là, il s'agit de chercher le tour de mémoire ou en anglais, le tour of memory. Et puis, vous allez voir Richard Larouche. Et puis, c'est là que j'ai mis mon site web. Et puis, sur le site web aussi, il y a un lien pour la plateforme Canada. C'est avec ça que je récolte les données, pas les données, mais les dons pour le voyage. Excellent. Très bien. On vous suit avec beaucoup d'attention. Alors, merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un jeune homme, M. Richard Larouche, qui va nous parler d'un parcours qu'il a commencé à faire autour du Canada pour ramasser des fonds pour la maladie, la recherche d'Alzheimer. Alors, il y a une présentation qu'on doit faire, mais qui est mieux placée que la maman pour nous parler de son fils. Derrière chaque athlète, il y a toujours une maman qui s'inquiète et qui surveille aussi tout ça. Alors, elle va vous en parler un petit peu plus. Et par la suite, on pourra entendre M. Larouche. Alors, à vous, Yann. Merci. Alors, la maman de Richard est très fière d'être avec vous aujourd'hui, particulièrement aux bâtisseurs. Le parcours à Richard, en fait, il a commencé bien avant le 9 mai à Lettbridge, en Alberta, parce que le parcours de Richard, il est professeur à l'université à Lettbridge. C'est un chercheur en santé publique du Canada. Il travaille aussi avec la kinésiologie, le transport actif, l'obésité chez les enfants et les adolescents. Alors, c'est un homme qui travaille énormément pour le bien-être et la santé de tous. Mais c'est aussi un petit-fils. C'est le petit-fils de ma petite-maman, que vous avez toutes connue, Mme Gisèle, qui était ici avec mon père, puis qui mangeait toujours à la cafétéria, puis qui avait beaucoup de visites. Mais auparavant, même sans la connaître, il y avait une grand-maman qui s'appelait grand-maman Juliette Larouche, qui, elle aussi, a été emportée par la maladie d'Alzheimer. Alors, dans la famille de ma mère, plusieurs. Ma mère était 16 enfants. 16 enfants, maintenant, ma mère est toute seule. Puis presque tout le monde est parti de démence ou de la maladie d'Alzheimer dans la famille. Donc, moi, la maman de Richard et mes soeurs et tout le monde, on est tous au blanc aussi. Alors, quand Richard m'écrit ou téléphonait, je ne me rappelle pas parce que j'avais trop d'émotion pour me dire, « Diane, je vais faire un tour de mémoire. Je vais partir de chez moi, de l'Edbridge en Alberta. Je vais traverser la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, 2000 kilomètres en Ontario, c'est pas mal. » Je vais traverser l'Ontario. Je vais aller dire bonjour à mon petit frère, pas loin à Hawkesbury, pas loin d'Ottawa. Je vais aller passer deux dodos avec mon petit frère. Puis après ça, je vais aller dire bonjour à Malbé. Puis là, bien, j'ai parlé avec soeur Monique, « bonjour à Malbé ». « Bonjour à Malbé », ça veut dire aussi « bonjour à Maison-les-Bâtisseurs ». Ça veut dire « bonjour à toutes vous autres » parce qu'on a un lien de cœur. Moi, vous autres, les franciscaines, soeur Monique, venir ici, c'est toujours la fête parce que je me sens chine. Puis je me sens accueillie de cœur. Alors, j'ai dit à soeur Monique, « c'est une bonne idée ». Puis là, j'ai dit à Richard, « on va faire une fête. » « On va faire une fête pour souligner, pour souligner ton tour de mémoire. » C'est un beau break parce que demain, il reprend la route. Demain, il prend la traverse de Saint-Simeon. Puis il va s'en aller jusqu'à l'île du Prince-Édouard, c'est-tu ça? Père-Neuve. Puis rendu à Père-Neuve, il va prendre un vol, c'est ça? Pour aller à Victoria. Puis rendu à Victoria, là, il va encore rouler toute la Colombie-Britannique. Il y a 4200 kilomètres de fer sur 8000. Les sous qui sont récoltés ici, là, s'en vont directement à la Société de l'Alzheimer du Canada. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que mon fils, il paraît 20 ans, mais il y en a 35, là, ce fils-là, là, pour faire son tour de mémoire, de sa poche, ça lui coûte 1 dollar par kilomètre. ça va lui coûter environ, plus ou moins, 8000 dollars pour parcourir son 8000 kilomètre. Et c'est un don. C'est un don qu'il fait pour justement, puis je ne te ferai pas pleurer, c'est un don pour prévenir, c'est un don pour trouver des remèdes, c'est un don pour la continuation. Je pense que ça, là, c'est un don pour le bon Dieu. Moi, je pense que ce bon Dieu-là, il l'accompagne à chaque jour. Moi, comme maman, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh mon Dieu, mon Dieu, protégez-le. Tous les matins, je dis, Saint-Esprit, embarque ton bicycle, puis roule avec. Marie, roule aussi avec mon fils. Roulez tous avec mon fils, s'il vous plaît. Protégez-moi, là, ce fils-là, parce que je le veux, c'est mon fils, puis je l'aime. Alors, en toute fierté de mère, en toute fierté de mère de Richard, non, de professeur Richard Larouche, ou docteur Richard Larouche, bien, je vous le présente, puis il va vous montrer quelques photos de son péril. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, puis je pense qu'avant de commencer ma présentation de certaines des belles photos de mon voyage que j'ai prises, je pense que je dois un gros merci à tout le monde des bâtissages, particulièrement à Sœur Monique d'avoir fait tout le travail derrière la célébration d'aujourd'hui, puis aussi à Manon d'avoir contribué pour les affiches, puis c'est grâce à elle qu'on est ici aujourd'hui. Moi, c'est la chose que j'ai le plus de difficulté à faire pour ce qui est un collègue de fond, c'est demander de l'argent aux gens. C'est quelque chose que, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça, donc je fais ça par l'intermédiaire de mon blog que je tiens en français puis en anglais à propos de ma traversée. J'ai partagé le lien avec mes collègues de travail, mes amis, ma famille, etc. Donc, cette aide-là est grandement appréciée, puis ça me fait jouer au cœur. Donc, je vais vous présenter certaines des photos que j'ai prises pendant mon voyage, certaines des traversées de province que j'ai fait jusqu'à maintenant, des lacs, des chutes, etc. Donc, ça va me montrer que ce voyage-là, je l'ai fait pour vrai. Donc, je n'ai pas juste roulé de Baie-Saint-Paul à Clermont puis de dire « Ah, j'ai traversé le Canada! » Donc, j'ai à peu près une vingtaine de photos à présenter puis certaines s'expliquent par elles-mêmes, mais il n'y a pas vraiment d'ordre en particulier, mais j'ai quand même choisi de mettre plusieurs photos de Charlevoix. Donc, moi, je viens de Charlevoix, j'ai grandi à la Malbaie jusqu'à 14 ans et ensuite, on a déménagé en Ontario, mais mes racines sont toujours dans Charlevoix, près du fleuve Saint-Laurent. Donc, je voulais mettre certaines photos ici, la chute de Montmorency que vous connaissez certainement. Et puis, pour moi, c'est rendu à la chute que je me sens dans ma région d'origine où mes racines sont. Ça, c'était dans la petite ville de Mattawa, en Ontario. Donc, c'est là que la rivière Mattawa rejoint la rivière des Outaouais. Puis, c'est le soir après la souper, je suis allé prendre une marche. Des fois, ça fait du bien pour digérer. Puis aussi, après un gros repas, après avoir parcouru une centaine de kilomètres dans la journée, mais la rivière est extrêmement calme. C'est rare qu'on ait la chance de voir des effets miroirs comme ça. Donc, j'en ai pris plusieurs. Ici, on a même le clocher d'église et puis l'arbre qu'on voit en miroir à l'envers. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement beau. Ça prend aussi une bonne caméra pour faire ça. Avec mon ancienne caméra plus cheap, j'aurais juste eu un reflet de soleil parce que j'étais à contre l'eau. Ça, ici, c'est le parc de plaisance. C'est situé en Outaouais, à peu près 50-60 kilomètres de Gatineau, Ottawa. Et puis, c'est un endroit où j'allais souvent en vélo, en cyclotourisme. C'était souvent là que je m'arrêtais la première journée de mes voyages. C'est la troisième fois que je viens dans Charlevoix à vélo. Mais les autres fois, j'étais parti d'Ottawa. Ça faisait des petits voyages. Ça, c'est quand je suis arrivé au Québec. J'ai traversé par Pembroke, en Ontario. Après environ 2000 kilomètres en Ontario. Donc, je n'étais pas trop déçu d'arriver au Québec. Ça, ici, c'est au parc de la Gatineau. Quand je restais dans la région d'Ottawa-Gatineau, j'ai resté huit ans dans cette région-là. Donc, le parc de la Gatineau, c'est un des endroits où je faisais beaucoup de vélo et de randonnées pédestres. Ça, ici, c'est le point de vue du Mont King qui donne vers la ville de Gatineau et Ottawa. Ça, ici, c'est le lac supérieur en Ontario. C'est un des endroits que j'ai couché à peu près une centaine de mètres de cet endroit-là. Et puis, cette nuit-là, j'avais loué un peu. Ça ressemble à une tente prospecteur au New York. C'est la nuit que j'ai fait du camping à cet endroit-là. Et puis, la couleur du lac, les vagues, j'ai trouvé ça très, très beau. C'est un voyage de vélo. Donc, je n'étais pas la seule personne à vélo. C'est un couple de la Nouvelle-Écosse qui propose des voyages de vélo organisés qui ont ces vélo-là. Et puis, je trouvais que ça faisait beau d'avoir le soleil qui se lève dans le milieu. En cyclotouriste, je me lève de bonheur pour profiter des petits heures du matin. où il fait moins chaud. C'est agréable d'avoir fait une bonne partie de la distance dans l'avant-midi. Donc, j'aime ça profiter des matinées. Ils vendent souvent moins aussi le matin. Donc, c'est pratique pour rouler. Ça, c'est au même endroit, à l'embouchure du lac supérieur en Ontario. Et puis, moi, ça me faisait penser un peu au canot de la Chasse-Galerie, le grand canot de la légende. C'est ça que la photo m'a inspiré. Ça, ici, c'est au Manitoba. C'est là que j'ai pris ma première journée de repos pendant mon voyage après avoir traversé les Prairies. C'était là aussi que je suis rentré dans le bouclier canadien. Donc, il y avait des rochers, des lacs, et puis j'ai loué un chalet qui n'était pas loin de ce lac-là. J'ai aussi fait le... Ça, c'est le sentier qui menait au point de vue que je vous ai présenté sur la photo précédente. Donc, les feuilles dans les arbres commençaient juste à sortir. C'est un printemps qui a été tardif cette année. C'est pas juste dans Charlevoix que c'était comme ça. J'ai été sur le bord du lac supérieur le 31 mai, puis il y a des endroits où les feuilles n'étaient pas encore en feuilles. Il y avait seulement des bourchons dans les arbres. Donc, j'ai traversé tout ça, différents groupes d'arbres. Donc, au nord, c'était plus des épinettes et des bouleaux. Et puis, en approchant vers le sud, il y avait des arbres différents. Oups, j'en ai sauté un. Ça, c'est aussi le lac supérieur. C'est plus au nord, pas loin de Thunder Bay. C'était un très beau belvédère sur le bord de la route. C'était un endroit particulièrement intéressant de m'arrêter de prendre une collation parce que j'ai besoin de manger beaucoup quand je fais ce genre de voyage-là. Donc, je roule à peu près 110-120 km par jour. Donc, en termes de calories, je peux manger le double de ce qu'une personne d'un homme de mon âge, je mangerais normalement. Donc, ça peut être 400-5000 calories par jour, des fois même un peu plus. Ça aussi, c'était le lac supérieur, mais un petit peu plus loin, peut-être une cinquantaine de kilomètres après la dernière photo que je vous ai présentée. Là, j'ai eu l'occasion de toucher le lac qui était moins froid que je pensais. Puis, c'était après une série de côtes. Et puis, ce qui était drôle dans cet endroit-là, c'est qu'il y avait les premières grandes côtes qui ressemblaient à celle de Charlevoix, à peu près 4-5 km de long chaque. La ville s'appelait Pays-Plan. C'était un peu le contraire dans ce coin-là. Ça, c'est quand j'ai servi sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est à Lavaltrie ou à la Norrisme. Si ma mémoire est bonne, on dirait que je les mêle tout le temps les deux, mais je pense que c'est Lavaltrie. Donc, moi, j'ai grandi sur le bord du Saint-Laurent. Mon père avait une maison avec une belle vue sur le fleuve à Pointe-Opique, une vue qui donnait vers Kamouraska. Donc, pour moi, c'était un événement important de me rendre au fleuve. Ça ici, probablement que plusieurs personnes vont reconnaître les montagnes du parc des Grands Jardins. Donc, c'est l'endroit que j'aime beaucoup pour faire de la randonnée pédestre ou de la raquette. Donc, avec mes amis, souvent, dans le temps des fêtes, on se loue un refuge pour faire 2-3 jours de raquette. Puis, le parc des Grands Jardins, c'est l'un des endroits où on est allé. Ça, cette photo-là, c'est ma mère qui l'a prise hier quand je suis arrivé à Clermont, après les 4200 premiers kilomètres de mon voyage. Puis, j'étais content d'arriver à la maison. Ça est temps de vous prie. Puis, cette photo-là, on m'a dit que j'avais un montage de photos à faire. Enfin, je me suis dit que cette photo-là est pour ça, Monique. C'est juste avant une petite averse. Donc, c'est pour ça que c'est simple comme ça. Il y a eu quelques averses hier, mais il y a eu du beau temps quand même. Ça, ici, c'est la rivière Oldman, à Led Bridge, jusqu'où je demeure. Donc, c'est un endroit où je vais souvent pour courir, parfois pour faire du vélo. Ma maison, c'était peut-être environ un kilomètre moins que ces collègues-là. Je vais présenter une photo de où je suis parti. Et puis, maintenant, je vais présenter quelques photos des différentes provinces que j'ai parcourues jusqu'à maintenant. Puis, c'est toujours le même vélo. Donc, j'ai rien fait pour passer pour l'instant. Donc, c'est la Saskatchewan. Ensuite, c'était le même Thauva que pour le même Thauva, j'ai eu un vent de face quasiment de toute la province. Le vent du nord-est, on dit souvent que les vents de l'Ouest viennent de l'Ouest, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, ça revient en Ontario. En Ontario, c'est déroulé presque 2000 kilomètres. C'est la province la plus large. Ce n'était même pas le corps du chemin que j'avais fait quand je travaillais en Ontario, mais parce que les provinces et les paris sont plus étroites. Ça ici, c'est la chute Taquaveca en Ontario. C'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle. C'est proche de la ville de Thunder Bay qui est une ville de 100 000 habitants dans le nord-ouest de l'Ontario. Et puis, c'était ça ma petite présentation. Je voulais vous présenter certaines des photos que j'ai écrées, certaines photos de Charlevoix qui ont des endroits que vous avez déjà vus dans différents voyages. Ici, je voulais seulement présenter les coordonnées pour me rejoindre. Donc ça ici, c'est mon adresse, ma courriel. J'ai aussi l'adresse de mon blog que je vais essayer pendant mon voyage. C'est en français et en anglais. Donc, c'est le site. Si vous cherchez un tour de mémoire ou en anglais, tour of memory, vous allez tomber sur mon site. Et puis ça, c'est la plateforme pour les dons. C'est avec le Canada. Le Canada, désolé. Donc, c'est un peu l'équivalent de la plateforme GoFundMe qui est très connue. La différence, c'est qu'avec le Canada, le Canada, les frais de service sont moins élevés. Donc, ça permet de faire en sorte que les dons qu'on disait comment à l'organisme de charité au lieu d'aller pour une sorte de faim. Merci beaucoup, M.U.F. Merci. 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 Merci, Richard, de cette honnêteté et d'avoir pris le temps pour venir nous rencontrer. Merci de votre accueil aussi, ici, les résidents, chez vous, à la résidence des bâtisseurs. Merci de ton partage. Puis, bien, voilà. S'il y en a qui désirent faire un don, vous pouvez venir nous rencontrer à la suite de la rencontre. Alors, bien, merci pour ta démarche qui est vraiment inspirante. Puis, incarner aussi, un geste incarné dans le corps qui beau au genre de moi. C'est vraiment inspirant et c'est touchant. Je te remercie beaucoup, Richard. Puis, on va t'accompagner aussi de nos pensées, de nos prières aussi pour la suite. Bonne suite, bonne route. Puis, on est à l'écoute. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada